A seulement 24 ans, Leïla trouve enfin plaisir à se lever tôt pour aller au boulot, après avoir enchaîné pendant des années les contrats précaires et les longues périodes d'arrêt maladie. J'ai dû me débrouiller et j'ai toujours fait de la restauration, des inventaires la nuit, ce genre de choses. Sauf que le souci c'est que quand on fait ce genre de choses tout jeune, après dans notre CV on n'a plus que ça et on ne trouve plus que ce genre d'emploi. Et on finit par péter les plombs. En décembre dernier, Leïla a enfin trouvé un emploi qui correspond à sa formation de couturière. Pour confectionner ses créations en tissu recyclé, elle travaille à temps plein, payée au SMIC. À part en usine, on n'a pas beaucoup d'emploi en tant que couturière dans la région. Donc trouver Atypique, en plus à côté de chez moi, c'est vraiment une aubaine. Depuis deux ans, l'association Atypique s'est lancée une mission. Redonner du travail en CDI à tous les chômeurs de longue durée de Colombel. En CDI, c'est comme un miracle de nos jours, c'est clair. Là, ça m'a donné l'occasion de remettre le pied à l'étrier et puis d'avoir une place stable. Donc le plaisir de retravailler. Couturière, maraîcher, mais aussi artisan. Au total, ce sont désormais 67 habitants de la commune qui ont retrouvé un emploi grâce à l'association. C'est un peu utopique, mais après, c'est le but vraiment du projet, c'est au moins éradiquer le chômage de longue durée. On n'en est pas loin, on est à 67 salariés. L'exhaustivité, ce sera à 100 personnes. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Et les gens sont volontaires, donc c'est vraiment les gens qui ont envie de travailler, qui viennent chez Atypique. Le pari était osé, il a connu quelques difficultés. Mais deux ans après son lancement, le projet 0% de chômeurs de longue durée à Colombel n'est plus une utopie.